Mon Terwin Creed, il est passé plusieurs fois par la voie des stands déjà, il lui reste 9 passages obligatoires à faire, il en avait 11 à disputer, oh l'énorme crash, énorme crash de la part de Remy Streebig en fond de ligne droite, quel crash, what a crash, what a crash for Remy Streebig, former Le Mans driver for the Pegasus team, huge crash, hopefully everybody's alert, hopefully he's alert, what a crash for the Lambo Racing car team, we'll see a replay in a few seconds, at the end of the straight line, what a crash, he just went into the guardrails and up into the air, the left side of the car is totally destroyed here, the 67 car is out of the race here in Harama, quel crash, safety car, quel crash pour Remy Streebig vraiment, il est parti à la faute à la fin de la ligne droite, il s'en sort très très bien, fort heureusement, encore une fois la sécurité est au rendez-vous pour ses manches V2V, alors que la pénalité stop and go pour la voiture numéro 42 qui bloque finalement la ligne des stands, que se passe-t-il ? Il est mal rentré dans la penalty box, que d'émotion ici sur le circuit de Harama, il va bien, ouf, il va bien Remy Streebig, tout est bon pour lui, aparte de sa voiture, excepté sa voiture, sorry, je pense qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, la voiture, il a juste perdu la voiture sur le breakage, beaucoup de bumps à la fin de la route, et c'est pourquoi la voiture qui s'est passé dans la barrière, sur le côté gauche de la route, cette voiture est old-fashioned, et nous pouvons voir ça avec ces crashs, c'est très bon de voir Remy parler et sortir de la voiture, le Norma M20 FC est une très bonne voiture, nous pouvons voir ce qui concerne la performance et la sécurité. Mais qu'un chunt, on peut le dire un crash dur, je dirais. Enorme crash, coup de tonnerre ici à Harama, tout va bien fort heureusement pour la voiture numéro 67, et le pilote surtout Remy Streebig, il a perdu le contrôle de la voiture sur les freins, certainement perte de contrôle sur les nombreuses bosses de ce premier virage. Il est parti tout droit dans la barrière de sécurité, là c'est ce qu'il explique effectivement, on le voit avec les gestes, la voiture qui sur les bosses a touché en fait, et il est parti complètement en glisse, en luge, le fond plat de la voiture qui a dû toucher, et Remy Streebig qui s'en sort très très bien, un petit passage par le centre médical sera bien sûr effectué pour Remy Streebig, on lui prend sa tension, et grosse chaleur pour Remy, et grosse déception pour l'équipe Lamo Racing Car. On parlait tout à l'heure des accidents, on espérait pas en voir, mais cela fait partie intégrante de la course, et c'est ce qui s'est passé pour Remy, alors qu'il venait de voir Erwin Creed prendre une position, c'était la 12ème. Allez on va revoir ce qui s'est passé, déjà le dépassement d'abord d'Erwin Creed sur Remy Streebig, tout se passait bien jusque là pour la voiture d'Amore Racing Car, juste un dépassement correct pour Erwin Creed sur la voiture numéro 8 du TFT, devant Remy Streebig qui était là vraiment en train d'asseoir sa course et de continuer son relais, de ne pas attaquer trop fort, et regardez bien à gauche de l'image, on va apercevoir la 67 arriver directement dans le rail. Ah des images qui font froid dans le dos quand même, heureusement on sait que l'issue est positive pour Remy Streebig. Voilà on le voit sur le rail de sécurité, tout va bien, la voiture est en revanche détruite avant gauche de la voiture. Toutes les protections qui sont mises en place par Norma ont bien fonctionné. La voiture n'a pas trop trop bougé, Norma est bien sûr à la partie gauche. La voiture est bien sûr. Merci.